Loi d'amnestie, l'année dernière, le président de ne saisir l'Assemblée, mercredi. La question même, même au sein de cette Assemblée, la loi doit diviser les gens. Cette loi d'amnestie, elle divise les Sénégalais, elle divise l'opinion. Est-ce que la loi d'amnestie, la période de l'année dernière, est-ce que c'est une loi opportune ? Très bonne question. Très bonne question parce que toute loi d'amnestie divise, parce que amnestie, c'est quoi ? C'est pardonner, c'est faire oublier, c'est effacer des infractions, parfois des crimes, des délits qui ont été commis. Et souvent, des délits et des infractions, ils ont des préjudices, ils ont des préjudices, ils ont des lois d'amnestie. qui n'ont pas divisé les Sénégalais. La loi d'amnestie, c'est le moment de l'histoire. J'ai remonté un peu le temps de l'histoire. Je ne trouve pas d'élément, peut-être que de Fayag. La loi d'amnestie... La loi d'amnestie... 74. Fait quand il est en train ? 62. 12 ans. Et purgé non ? Oui, 12 ans. Et purgé non ? Il a purgé une partie. Une partie de la paix. Donc, il faut faire les mémoires. Ça n'a pas... Mes filles, c'est récent. Voilà. 93 ou 92 ? 92, défendant, ou 93, sur la crise 15-16, c'était pour penser les blessures. Il n'y a pas eu de contestation. On ne s'en souvient même pas. La seule loi d'amnestie... La loi d'amnestie, c'est le cas de masse. Oui. Il y a eu beaucoup de choses, parce que, d'ailleurs, Madjambal Diage, il a rappelé dans son dundi. Il a rappelé. La loi d'amnestie, il a fait. En effet, quand ils sont dans la rébellion, ils ont fait d'autres opérations. Même l'armée, ils ont fait. Ils ont fait. La loi d'amnestie, c'est la loi d'amnestie de 2005, dans l'affaire de M. Babacar Say. La loi d'amnestie, c'est la loi d'amnestie. La loi d'amnestie, c'est que les faits n'ont pas encore fait l'objet du jugement. Et nous ne voulons pas l'effacer, comme ça. Les faits n'ont pas encore fait l'objet du jugement. Mais, la loi d'amnestie, ça demande deux choses très importantes. Un, ça demande du courage. Pourquoi ? Parce que l'opinion est divisée. Quand on est un homme politique, l'opinion est divisée. Mais si l'opinion est divisée, il y a des choses, il y a des choses. Attention, il n'y a pas de politique. Ou, ou, je ne veux pas dire. Ou, tu veux dire que les gens se trouvent. Les gens se trouvent, ils se trouvent, ils se trouvent, ils se trouvent. à part de ta propre analyse, tu as dit, par rapport à ta propre conscience, et par rapport à l'idée que tu te fais de la stabilité politique de ton pays, par rapport à l'idée que tu te fais de l'exigence et de l'impératif de réconciliation nationale, il y a des choses, il y a des choses. Il y a des choses. Le parti politique, il y a des choses, l'organisation de la société simile, il y a des choses. Mais, il y a des choses préalables. C'est le préalable analytique de la situation globale. Mais, tu vois, si tu as analysé, tu vois ce que c'est l'intérêt ou le rire, il y a des choses. D'accord. Le président Maxal ne fait pas le problème. Il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses. Il y a des choses. Il y a des conséquences. Maintenant, il y a des choses à prendre. Le ministre Sambos, il y a des choses. Il y a des choses à partir. Il y a des choses à comprendre. Il y a des choses à comprendre. Il y a des choses à faire des bus. Il y a des choses à faire des rubriques. D'autres, il y a des choses à faire des Rose Crimes. Il y a des choses à la raisedœuvre. Il y a des choses à la raisedo. Il y a de l'université. Il y a eu des choses à faire des Montréal. Mais, il faut l'entendre. Mais, attention. Il ne faut pas dire que cela n'est pas grave. C'est grave. Mais, en mesure de pouvoir vous autorisez, Est-ce que l'exigence de réconciliation nationale, est-ce que l'exigence de nous retrouver pour essayer de taire, nous créer les gens qui mettent aujourd'hui, ça peut même hypothéquer notre stabilité politique et notre économie. Chacun peut avoir son avis. Et moi, je respecte tous les avis. Mais le président a dit, mon position, c'est celui qui prend aussi la responsabilité. À ce moment-là, l'histoire jugera. S'il avait raison ou tort de le faire. Mais il a pris la décision souverainement de le faire. D'ailleurs, le président de la République, avec son gouvernement, avec les services compétents, il faut restaurer l'autorité de l'État. Ils l'ont restauré. C'est-à-dire que je vais vous parler de l'institution, démocratie, république et État. Sous banquement, l'institution, il faut faire ce qu'il faut faire avec le centre l'indial. Vous savez, vous avez des révois, vous avez des fiertés. L'Assemblée a fait ce qu'on a fait. Le président a fait ce qu'on a fait. Le conseil consulé a fait ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a fait ce qu'on a fait. Il faut pas avoir. Mais est-ce que le Sénégalais... Mais c'est un djapé, il faut le juger. Jugez quoi. Il faut dire. Je suis le même au froid. Il faut dire que les policiers, comme dans lesquels ils sont amnistiés, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils ne veulent pas te dire. Non, donc on doit dire, djap. Parce que toi, tu ne sais pas comment faire. Djap pour quoi. Quel est-ce que tu veux juger ou tu veux amnistié, tu veux amnistié, tu veux amnistié. Tu veux amnistié. Tu veux amnistié. Je ne peux pas faire un djapé. Je ne peux pas faire un djapé. Mais tu veux amnistié. Tu veux restaurer l'ordre public. la plupart des actes 90% des actes qui vont être visés dans cette loi d'amnésie le principal opposant une élection présidentielle amont rien n'est ni ça d'amnés premier tour la quoi gagner n'y a pas de complot contre la sécurité de l'état atteinte à la sûreté de l'état attend j'ai le chef appel à l'insurrection appel à l'insurrection mancaï fatona affaire bouddouna il s'est rendu coupable de d'appel à l'insurrection association de malfaiteurs atteinte à la sûreté de l'état contrôle complot contre l'autorité de l'état acte et manœuvre à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste mon smogus terrorisme fuenco 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 accueillir jugé ou nico libéré co mais également vol mais sénégalais ils sont en droit de savoir même ousmann sonko a droit à un procès pour que nous hamdak mon mot de flingue qu'on voit voilà d'affaires qu'on l'air tibobo sénégalais mais n'y n'y a ni d'y a roule l'air moi m'am aï khali you go you net d'accord n'y a qu'un événement politique midi l'aï cocktail monotrof en tout dur que dans un bus n'y a rien 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 n'y a d'une université chiant de dacar n'y a une force occulte n'y a mignon n'y a brûlé brûlé le temple du 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 moune est un crime à tant d'autres acteurs a plus de fnagic on ne fait pas la lumière sur tout ça on ne donne pas la possibilité à ces gens cela de plaider l'honneur hamdak nyom n'y a de fous n'y a n'est rien n'est ni voté une loi d'amnestie pour amnestie des faits des délits et des crimes entre de 2021 à 2024 ? Est-ce que nous avons montré l'opinion d'interrogé ? Parce que toutes les lois d'Amnissi à Myop, la peine a été purgée, même les grâces qu'il y a eu. Les grâces de Khalifa, les grâces de Karim Wad. Gaï, nous avons purgé cette peine. Et d'ailleurs, à l'époque, pour Karim Wad, pour exemple, vous pouvez interpeller Wad, au nom de ses relations avec Wad, qu'est-ce qu'il disait ? Il y a la séparation des pouvoirs, je ne pourrais intervenir qu'à la fin de la procédure. Il faut qu'il soit jugé et condamné. Je ne pourrais pas dire qu'il n'y a pas de procédure. Je ne pourrais pas dire qu'il n'y a pas de procédure. Pourquoi cette fois-ci, on n'attend pas que la justice soit en train de se faire ? Pour le bien des personnes accusées, nous pouvons laver leur dignité. Les Sénégalais sont accusés pour entraver cette marche présidentielle, parce qu'il y a ce soupçon-là. Voilà, ils sont accusés parce que les gens ne sont pas d'autant plus que ce sont des faits très, très, très graves. Quand est-ce que l'État a pardonné des actes de terrorisme ? Quand est-ce que l'État a pardonné des actes de nature à compromettre la sécurité publique ? Posez vos questions. Les doigts sont brillants. Contre la loi d'amnistie. Non, je ne fais pas des doigts contre la loi d'amnistie. En fait, on se pose des questions. Pourquoi ? C'est quoi votre intérêt ? Est-ce que, Tamid Doub Benel, finalement, on peut se dire que Ousmane Jongo, il n'est pas accusé de la loi d'amnistie. Il n'est pas obligé de la loi d'amnistie. Non, il faut d'abord comprendre qu'à l'amnistie, le président, je n'ai pas décidé. Grâce, je n'ai décidé. Grâce. Il m'a décédé. Il m'a décédé. Il m'a signé grâce. Et bien, on connaît le mécanisme. Il est très huilé. Ça va passer comme lettre à la poste. Mais en tout cas, la décision, du point de vue juridique, la décision d'amnistie n'est pas prise par le président. C'est un acte législatif. Émanation de l'Assemblée nationale. Qui peut amnistier ou pas. C'est une loi. Donc, l'Assemblée, il faut d'abord arrêter. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'il va y avoir un débat à la représentation nationale. Il va y avoir un échange entre les députés. Il va y avoir un débat devant l'opinion publique. Les éléments que vous avez tout à l'heure éloquemment évoqués, mais l'autre peut vous l'évoquer là-bas. La représentation nationale doit être éclairée sur tout ça. Premièrement. Deuxièmement, pour moi, les faits que vous avez évoqués sont très graves. Ils mériteraient peut-être des procès. Mais quand vous avez la responsabilité d'assurer la stabilité politique d'un pays, l'unité nationale, parfois, vous avez fait arbitrage. Arbitrage entre organiser des procès sur des événements douloureux qui ont secoué l'histoire de notre pays, qui ont fait des morts et des morts avec ce que ça peut emporter ou ce que ça peut impliquer comme conséquence ou instabilité pour le pays. Ou alors, on a dit non, il faut privilégier plutôt le pardon, la réconciliation nationale, l'oubli, bien que c'est bon. Parce que les faits amnétiers sont toujours des faits douloureux, sont toujours des faits qui ont de l'ampleur, sont toujours des faits qui laissent des traces douloureuses sur l'histoire ou le corps social d'un pays. mais vous avez fait arbitrage, mais vous gouvernez c'est arbitré. Vous gouvernez c'est arbitré. C'est arbitré entre des situations. Qu'est-ce qu'il faut privilégier aussi ? Les procès, les jugements avec ce que ça peut apporter comme conséquence ou alors le pardon, la réconciliation, l'unité nationale. Le président Makissa a lui pris la responsabilité historique après cet arbitrage de privilégier l'amnestie. A-t-il raison ou tort ? L'histoire le dira. Devait-il le faire ou pas ? Ça ne dépend que de sa propre conscience. Était-il habilité à l'initier ou pas ? C'est de son ressort de compétence. A-t-il le dernier mot ? Non, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. C'est lui qui promet ? Non. Oui, mais les derniers mots c'est l'Assemblée. Si l'Assemblée ne passe pas, il n'y a pas de propagation. Alors qu'il est obligé de promulguer. Dès lors que l'Assemblée voit la loi, le président n'a pas... La promulgation, c'est obligatoire. Bien sûr. D'ailleurs, notre conscience dit que si le président ne promulgue pas dans les délais, le président de l'Assemblée promulgue. C'est ça que dit la conscience du Sénégal. Si le président ne promulgue pas dans les délais indiqués par la conscience, il y est procédé. La conscience dit qu'il y est procédé droit par le président de l'Assemblée nationale. A promulguer. Sénégal.